Le grec Plutarque est l'auteur de plusieurs traités portant sur la morale, la philosophie et la théologie. Le traité sur Isis et Osiris se rapporte aux croyances égyptiennes. Cet auteur est le premier à résumer et à exposer le mythe osirien en un récit linéaire. L'histoire débute par l'instauration mythique du calendrier solaire de 365 jours. Nout, la déesse du ciel, a entretenu une relation amoureuse secrète avec Geb, son frère, le dieu de la terre. Ray, le dieu soleil, en apprenant ses agissements se met en colère et interdit à Nout d'accoucher durant les jours de l'année. Thoth, l'autre frère de Nout, décide alors de jouer au dé avec la lune pour lui gagner un soixante-douzième de ses jours de lumière. Ayant gagné cinq jours supplémentaires, il les place à la suite des 360 jours créés par Ray. Osiris naquit le premier jour, Horus l'ancien le deuxième jour, Seth le troisième jour en déchirant le ventre maternel, Isis le quatrième jour dans les marais du delta du Nil et Néftis le cinquième et dernier jour. Plutarch ajoute que le véritable père d'Osiris et de Horus l'ancien serait Ray, que le père d'Isis serait Thoth et que seuls Seth et Néftis seraient les descendants de Geb. Mais il indique aussi une autre version de la paternité d'Horus l'ancien. Avant même de naître, Osiris et Isis, amoureux l'un de l'autre, auraient conçu Horus l'ancien dans le sein de leur mère. Le chapitre 219 des textes des pyramides assimile magiquement le pharaon défunt à Osiris, le dieu qui a été rétabli dans la vie. Tous les dieux de la famille osirienne sont encouragés à rétablir le roi mort dans la vie comme ils l'ont fait pour Osiris. Dans ce chapitre sont mentionnés les différents liens familiaux que les dieux d'Héliopolis entretiennent entre eux. Osiris est le fils d'Atoum, de Chou et de Tephnout, de Geb et de Nout. D'autres textes nous font comprendre qu'Atoum a créé Chou et Tephnout et que ces derniers sont les parents de Geb et Nout. L'énumération des liens familiaux se poursuit en mentionnant la fratrie d'Osiris, disant qu'il a pour frères et sœurs, Isis, Seth, Nephtis et Thoth, puis Corus et son fils. Isis fut considéré par les Égyptiens de l'Antiquité comme l'épouse du dieu Osiris. A ce titre, son culte connut une grande popularité, particulièrement durant les années de la basse époque. Lorsque le culte des dieux égyptiens commença à péricliter dans leur pays d'origine, la vénération d'Isis, la veuve éplorée qui sauve les initiés de la mort, se poursuivit toutefois hors des frontières de l'Égypte, en Grèce, Athènes, Delphes, Corinthe, en Italie, Rome et Pompéi, ou en Germanie, Mayence. Osiris, ou sa forme gréco-romaine de Sarapie, lui fut bien sûr toujours associé mais l'épouse éclipsa le mari dans le cœur des dévots.